Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées Club Info. Aujourd'hui on s'est temps pour une nouvelle note d'informations du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons aborder un sujet très très délicat au sommet de l'état ivoirien. Nous tenons à vous rappeler que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement raison pour laquelle nous vous prions humblement de rester polis et coutois dans les commentaires. Les informations que nous allons vous présenter aujourd'hui nous proviennent de Christia Pi. L'un des plus grands investigateurs du côté de la Côte d'Ivoire qui nous fait clairement savoir en ce jour que la situation serait véritablement en train de dégénérer du côté de la Côte d'Ivoire. Par la même occasion il nous fait clairement comprendre qu'il y aurait actuellement des grouilles au sein de l'armée ivoirienne ce qui serait une préparation d'une tentative de coup d'état qui selon lui aurait été en quelque sorte avortée par les autorités ivoiriennes qui ont décidé de procéder à des arrestations des hauts cadres de l'armée accusés comme étant ceux-là qui auraient en quelque sorte commandité cette tentative de coup d'état contre le président de la République Alassane Draman Ouattara. Et bien les amis avant de vous en dire plus nous allons d'abord vous présenter les révélations de Christia Pi sur son compte YouTube pour ceux qui veulent aller vérifier l'information vous pouvez bel et bien vous rendre sur la page de Christia Pi sur YouTube notamment dans la communauté où il affirme tout cela. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire nous vous avons fait des captures que nous allons essayer d'analyser avec vous dans cette vidéo. Christia Pi affirme clairement que je cite 8 gens s'est signalé vague d'arrestations en Côte d'Ivoire interpellation et mise en observation du DG adjoint de la police le général Dosso Siaka et arrestation du commissaire Ouattara Abou hier mercredi 11 septembre 2024 le général n'a pas encore été autorisé à rentrer à la maison pourtant on lui avait donné l'assurance Ce jour de jeudi 12 septembre 2024 donc ce matin aux environs de 4h du matin kidnapping des officiers Bambara Abou responsable de la poudrière et Ndjembi responsable commandant et capitaine des forces spéciales vers une destination inconnue Les arrestations devraient se poursuivre les jours à qui le tour affaire à suivre Peut-on lire clairement comme première publication de ce jour sur la page officielle de Chris Yapi sur Youtube Il continue également avec cette autre affirmation je cite Officiers des forces spéciales arrêtées en Côte d'Ivoire Leur camarade réclame déjà leur libération Les officiers des forces spéciales arrêtées viennent d'être repérés à Sébroco Le commandant Bambara Abou responsable de la poudrière et le capitaine Djembi qui ont été enlevés ce jour à 4h du matin ont été conduits à Sébroco pour y être torturés par les éléments du colonel Grumman On se souvient que c'est dans les mêmes conditions d'arrestation et de tortue que le capitaine Niamien Kwaku Armand matricule 001932 043 a perdu la vie La grogne va-t-elle s'amplifier au sein de l'armée ? Affaire à suivre nous fait également savoir Chris Yapi dans un autre poste toujours sur la même page Il conclut avec un dernier poste où il nous fait clairement savoir que je cite Arrestation toute azimuth au sein de l'armée de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire Le général Doso Siakar directeur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité publique convoqué et mis en observation serait toujours détenu à la DST pour des besoins d'enquête Quant au commissaire Ouattara il fait l'objet d'une arrestation formelle Leurs téléphones ont été réquisitionnés pour être analysés par des experts Certains pensaient qu'ils seraient libérés aujourd'hui mais ce n'est pas le cas Jusqu'à présent seraient-ils victimes d'un règlement de compte En tout cas il se dit qu'ils le sont soupçonnés des faits de tentative de coup d'état Affaire à suivre Christian Pino Mamba Telle est la troisième affirmation consécutive de Christian Pino en ce jour sur sa page YouTube officielle où il nous fait clairement savoir qu'un coup d'état serait bel et bien en préparation du côté de la Côte d'Ivoire contre le président de la République Alassane Draman Ouattara Dans cette vidéo nous allons nous plonger au cœur de cette crise militaire en Côte d'Ivoire notamment des arrestations militaires qui ont récemment sécoué le pays en craignant une vague de revolte au sein de l'armée Et bien les amis que s'est-il réellement passé ? Je pense que pour bien comprendre ces événements revenons brièvement sur le contexte politique et militaire en Côte d'Ivoire Depuis la fin de la crise post-électorale de 2011 la stabilité du pays reste très très fragile Des mutinéries ont éclaté en 2014 en 2017 et en 2018 avec des revendications souvent liées aux conditions de vie des militaires et des promesses non tenues par le gouvernement Ces tensions latentes ont jeté les bases de la situation actuelle En ce jour plusieurs officiers de l'armée ivoirienne ont été arrêtés par les autorités accusées de complots contre l'Etat et de tentatives de coup d'Etat Selon des sources gouvernementales ces officiers auraient planifié de déstabiliser le pays en collaborant avec des acteurs écrangés et en formatant des troubles internes Cette arrestation a immédiatement suscité des interrogations et un sentiment d'injustice parmi une grande partie des militaires Mais qu'est-ce qui a véritablement poussé les militaires à se revolter ? En plus de l'arrestation de leurs collègues plusieurs facteurs ont contribué à l'escalade des tensions dans le pays Le non-respect des engagements pris par le gouvernement envers les militaires notamment en matière de primes et de meilleures conditions de vie Le sentiment d'être marginalisé dans les prises de décisions politiques et l'absence d'un dialogue constructif entre les militaires et le pouvoir en place Suite aux arrestations des soldats de plusieurs garnisons à travers le pays ont pris des armes Ceux-ci semblent être sortis pour réclamer la libération immédiate et sans condition de leur chef Et bien les amis telle est bel et bien la situation qui sévit officiellement du côté de la Côte d'Ivoire Comme je vous l'ai dit à l'entame de notre vidéo elle n'est parfaitement incitée à la haine ou alors l'acharnement raison pour laquelle nous vous prions une fois de plus humblement de rester poli et coutoie dans les commentaires Ces révélations nous proviennent clairement de l'investigateur en ligne Crécia Pire qui nous a fait savoir cette information ce matin Et pour ceux qui ont quelques petits doutes vous pouvez bien vous rendre officiellement sur sa page YouTube notamment dans la communauté pour avoir plus de détails en ce qui concerne ces informations qui ont été postées tout ce matin et qui en ce moment est véritablement en train de faire beaucoup de bruit dans le pays Et bien les amis telle est donc la situation qui sévit Donc ce que vous allez faire craquer clairement c'est de nous dire en commentaire ce que vous en pensez Partagez massivement la vidéo vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et à très bientôt la team pour de nouvelles notes d'informations Ciao l'équipe